Hey ! Bienvenue à tous sur la page Passeur de Conscience. Alors aujourd'hui, c'est un sujet un petit peu particulier que je vais aborder, qui concerne le sujet de la violence, qu'elle soit physique, morale, psychologique, et les mémoires émotionnelles et corporelles liées à la violence. Je vais un petit peu, pour commencer, partir un petit peu sur l'expérience qui est la mienne. En fait, la violence que j'ai conservée jusqu'ici, elle est liée à l'identité, elle est liée justement à l'abandon, à l'angoisse, à l'angoisse d'abandon, à la peur de l'abandon, parce qu'en fait, actuellement, je suis en train de prendre conscience un petit peu du manque qui me constitue, du manque, et en même temps, de cette présence qui est là, du père que je ne connais pas. Donc je vais faire une petite vidéo là-dessus, pour justement pouvoir exprimer pleinement ce que j'ai à dire au niveau du père que je ne connais pas, pouvoir lui exprimer aussi toutes les émotions, les sensations, les sentiments que j'ai, par une lettre que je vais vous lire. Donc pour moi, cette principale violence, cette violence morale et psychologique, m'a beaucoup affecté justement l'existence jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui fait aussi que je me suis pas mal accroché et raccroché aux relations amicales, aux relations familiales, aux relations pour pouvoir exister. Parce que pour moi, ça me donnait un sens d'exister par rapport à ces relations, parce que c'est un petit peu ma zone de sécurité. Je me sens pleinement existé lorsqu'il y avait du monde pour être là, sauf que je me rends compte que c'est lié aussi à une part d'égocentrisme qui était là, parce que sans père, il n'y a pas de repère, comme le dit un dicton du chanteur I am, si je ne m'abuse. Donc sans père, il n'y a pas de repère. On peut avoir une éducation qui nous permet d'avoir quand même des bases assez solides, mais intérieurement, en fait, j'ai toujours senti qu'il y a quelque chose qui défaillait, qui me manquait, voilà. Donc pour moi, la violence, en fait, passe aussi par là. Après, concernant les autres types de violences, comment la mémoire émotionnelle et la mémoire corporelle fait pour les retenir, en fait, c'est qu'au niveau de notre cerveau et donc de la conscience mentale, nous vivons sous anesthésie, c'est-à-dire que, en fait, c'est un peu comme si vous cachiez, je vais prendre l'exemple de billes, vous cachiez des billes dans un trou et en gros, vous les recouvrez énormément, énormément, énormément de feuilles ou c'est comme si vous aviez une blessure, que vous voyez que la plaie est infectée, mais que vous recouvrez de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, ou que vous soignez pertinemment, mais que vous savez que dans l'inconscient, en fait, c'est toujours là. Je prends par exemple, pour ceux qui ont le cadre de violences physiques, j'ai connu certaines personnes dans l'expérience que j'ai vécue, certaines personnes, malgré qu'elles aient pu avancer dans leur vie, sont toujours en souffrance, parce qu'elles ont anesthésié en gros cette partie-là en étant dans la culpabilité, dans le rejet, ou en trouvant comment une excuse et un prétexte pour ne pas se confronter à ça. C'est-à-dire, ça peut passer par l'oubli, par l'engagement dans un domaine soit de travail, soit de loisirs, ou soit concrètement de spiritualité. Je prends le domaine de la spiritualité, parce qu'il peut y avoir aussi des gens qui, par possibilité, peuvent s'orienter là-dedans, ou parce qu'inconsciemment, elles n'ont pas encore conscience que cette violence, que cette anesthésie est toujours là. Donc, ça me rappelle ce qu'un ami m'a dit, comme, en fait, qu'en fait, on fonctionne par léthargie, c'est-à-dire qu'on met de l'anesthésie sur les choses pour ne pas les voir. C'est-à-dire que lorsque vous avez eu, par exemple, des sévices physiques, corporels, ou des sévices moraux, des sévices qui se résument à une forme de violence, en fait, vous serez toujours dans la mise en place d'un mécanisme de protection pour vous dire qu'en fait, cet acte qui a été fait n'est pas un abus, que ça peut être un abus sexuel, un abus corporel par le fait de frapper un enfant, de frapper, par exemple, une personne. Parce que moi, il est à savoir que j'ai aussi, dans certaines expériences, reçu des coups. Des coups, quand je dis ça, ce n'est pas non plus des coups de poing, mais c'est plutôt des gifles. Voilà, donc moi, les gifles, pour moi, je suis extrêmement, étant hyper sensible et hyper émotif, ces expériences-là sont encore un peu gravées parce que, justement, c'est la capacité de la mémoire corporelle et émotionnelle, de la mémoire de la conscience, de pouvoir nous garder ces expériences-là et nous mettre en état de vigilance auquel cas cela puisse se reproduire. Donc, moi, ça a été vraiment au niveau des gifles faites par, justement, des hommes, des hommes, c'est-à-dire, certaines, enfin, pas dans les relations familiales, mais plus dans des expériences vraiment externes à ça qui se sont produites. Donc, j'ai été, justement, dans le laisser-faire parce que, justement, ça en vient aussi à une forme de bienveillance. C'était que j'étais dans l'acceptation passive de ce qui m'était fait, c'est-à-dire que, tu me fais ça, non réaction de ma part, donc, ouais, tout va bien, peace and love, mais non ! Non ! Non, là, ton corps est en train de te dire que c'est l'état de vigilance, quoi. C'est vraiment en état de violence, en fait, on produit des états de repli, des états d'anesthésie qui vraiment poussent l'état d'inconscience à vraiment vous cacher ces blessures-là qui sont toujours là. Moi, ce soin-là est en train de se faire, mais la plus grande violence que j'ai, c'est le père, quoi. L'absence du père, là, je suis en train de vraiment... Je sais que cette étape est à passer, que je n'ai plus à dépendre des amis, des relations pour justement manesthésier, manesthésier, me rassurer, me dire que, oui, ça va bien, les autres vont être là, les autres vont être là, les autres vont être là, mais non ! Non ! En fait, non ! Non, mais c'est un mécanisme, justement, qui est totalement incohérent. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand on subit la violence, en fait, on a deux choix, c'est soit fuir ou soit combattre. Donc, c'est quelque chose qu'on apprend aussi un petit peu en psychologie, un mécanisme, un processus de défense, c'est soit vous fuyez, soit vous combattez, c'est-à-dire que, dans la tête, dans le mécanisme de pensée, votre protection, en fait, peut soit vous détruire, ou peut soit vous permettre de lâcher ce passé intérieur, donc que ça soit aussi bien dans des sévices sexuels, dans des sévices corporels, enfin, voilà, c'est tout ça. en gros, vous donne la capacité soit de vous mentir, de ne pas être dans la franchise, de ne pas être honnête envers vous-même, parce qu'en fait, qu'est-ce que la violence ? La violence est un déni, la violence est un déni, parce qu'en fait, on rejette toujours cette part, même dans l'inconscient, à ce niveau-là. Et, petit aparté, oui, je voulais vous dire de ce fait, en fait, que vous allez reproduire un petit peu, inconsciemment, en gros, ce que vous avez subi dans le passé intérieur, vous le reproduisez dans le moment présent, c'est-à-dire que, je vais vite faire une aparté sur le temps, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. En gros, ce ne sont que des mots, il y a juste le moment présent, c'est-à-dire, là où je vous parle actuellement, c'est que le passé que j'ai vécu, en fait, je transpose toutes les actions, que ce soit au niveau des relations sociales, des relations professionnelles, des relations aussi amicales, ou, enfin, voilà, c'est dans les relations, en fait, tous les sévices de violence, que ce soit moral, physique, psychologique, psychique, vous allez les reproduire à un moment ou à un autre, que ce soit inconscient, que vous ne le sachiez pas, que vous soyez vraiment, vraiment dans l'ignorance de ça, vous allez le reproduire au niveau du corps, au niveau de l'expression, j'ai un peu parlé des comportements agressifs que j'ai, je vous invite, enfin, que j'ai, oui, oui, parce que je suis en train de les soigner, d'apaiser tout ça, de stabiliser tout ça, je vous invite vraiment à voir, justement, les effets de la détox émotionnelle et comportementale, et là, j'entame aussi une détox corporelle, c'est pareil, c'est parce que j'ai, justement, cette violence, comment, cette violence d'absence du père me pousse actuellement à, justement, être plus conscient de ce que je suis, de voir que, c'est comme ça, voilà, je vais l'exprimer dans une prochaine vidéo, que cette stabilité, je peux pleinement me l'apporter maintenant parce que je reconnais ces violences qui ont été faites, qui ont été là et qui ne me concernent plus et ne m'appartiennent plus, enfin, voilà, que je travaille, que je conscientise et donc que je n'ai plus à faire subir parce que j'ai fait subir aussi bien à l'entourage, en gros, toutes ces incompréhensions-là, je les ai fait subir, j'ai fait de la rétro-projection, c'est-à-dire que j'ai, ben, je suis passé par des états de colère, des états de souffrance, des états émotionnels intenses pour faire comprendre que, ben, que tous ces ressentis intérieurs et toutes ces sensations ben, devaient être entendus, elles devaient être à tout prix entendues, mais que, paradoxalement, ça a créé, en gros, des frustrations qui sont venues maintenant, ben, maintenant, qui se mettent, qui se mettent maintenant à jour, quoi, je les soigne pleinement. Donc, donc, voilà, un petit peu ce que je peux dire sur les violences, qu'elles soient, qu'elles soient physiques, qu'elles soient physiques, morales, psychiques ou psychologiques, ce que vous avez à retenir, c'est, en gros, que, que les violences, les violences se greffent à la mémoire émotionnelle, à la mémoire corporelle, c'est-à-dire que le corps et les émotions vont les reproduire dans vos schémas, aussi bien des relations amoureuses, des relations, tout type de relation que vous allez avoir, vous allez reproduire ces schémas-là parce que vous n'allez pas vous soigner vous-même, c'est-à-dire que vous allez anesthésier tout ça, vous allez laisser la blessure inconsciemment s'amplifier, ça peut revenir aussi, un petit peu, à l'amour-souffrance qui est là, et sous prétexte d'amour inconditionnel ou d'amour, enfin voilà, vous allez vraiment anesthésier ça et vous n'allez pas, en gros, traiter la racine à sa douleur ou à cette reconnaissance profonde que les schémas que vous avez actuellement, que vous répétez, ben en gros, ont un impact dans le moment présent, c'est-à-dire ni dans le passé ni dans le futur, mais actuellement en pleine conscience, en pleine présence et que si ça n'est pas traité, en gros, vous allez toujours rester là où vous êtes, c'est-à-dire que ça va être un méta-blocage. Donc voilà ce que je peux en ressortir. Si vous avez la moindre question sur le sujet, n'hésitez pas parce que c'est un sujet pour le moins intéressant et j'imagine que, si vous avez des témoignages ou des choses à partager aussi dessus, je vous invite vraiment à aller sur la page Facebook Placeur de Conscience et à vous inscrire à la chaîne YouTube. Je vous remercie, en tout cas, c'est un vrai plaisir de vous partager ça. Dans la prochaine vidéo, je fais la lettre au père, voilà, pour un petit peu aussi, waouh, faire une immense joie, un immense nettoyage pour passer ce cap-là et ensuite, adviendra que pourra et en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus. Salut à tous.